Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Comme chacun sait, les explosions d'étoiles, les astéroïdes qui s'écrasent et les planètes en feu ne font pas de bruit dans l'espace. Vraiment ? Et si on pouvait bel et bien entendre certains bruits là-haut ? Ok, retour à l'école. Le son est une onde mécanique provenant d'une vibration. Hum, mais qu'est-ce que ça signifie exactement ? L'exemple le plus parlant est celui des cordes de guitare. Si tu grattes l'une d'entre elles, elle se met à vibrer. Les atomes à l'intérieur de la corde en métal commencent à s'agiter et à heurter les atomes de l'air qui les entourent. Les atomes se poussent les uns les autres jusqu'à ce que certains atteignent nos oreilles. C'est comme la vaguelette créée par un caillou jeté dans un étang. Et cela se produit très rapidement, à une vitesse d'environ 340 mètres par seconde. Ensuite, nos tympans commencent à vibrer à la même fréquence. Et les petits os à l'intérieur de nos oreilles transmettent cette vibration au cerveau. Le cerveau opère alors sa magie, reconnaît le motif et le transforme en son. Super ! Maintenant, nous savons que nous avons besoin de certaines particules pour créer du son. Et nous pouvons trouver ces particules dans les gaz, les liquides et les substances solides. Mais qu'en est-il de l'espace ? C'est un vide presque parfait. Et tu as probablement déjà entendu dire qu'il n'y a pas de son dans l'espace puisque c'est un vide. Un vide parfait est une zone totalement dépourvue de matière. Cela signifie qu'il n'y a rien à cet endroit. Oui, malgré tous ces corps célestes dans l'espace, il n'y a pas d'air entre eux, aucun atome ni particules. Rien du tout. En fait, presque rien. Pour être tout à fait exact, le vide parfait n'existe pas vraiment. On ne peut pas se débarrasser définitivement des atomes. Mais l'espace est très proche de cette notion. En moyenne, il y a 1 à 5 atomes par centimètre cube. Cela peut sembler être beaucoup, mais il faut garder à l'esprit que ces atomes sont microscopiques. Et la distance de vide qui les sépare est énorme. A titre de comparaison, 1 centimètre cube d'air contient environ 1 000 atomes. Alors, bien sûr, avec une densité aussi faible, ces atomes ne peuvent pas se pousser les uns les autres, même si la vibration est très forte, comme dans le cas d'une supernova par exemple. Ils ne pourront toujours pas le faire. Mais alors, les films nous mentent. Toutes ces scènes spatiales épiques se déroulent en fait dans un silence presque gênant. Pas si vite. Et si on te disait qu'il y a, en réalité, certaines façons d'entendre le son dans l'espace ? Tout d'abord, il y a toujours du bruit sur d'autres planètes. S'il y a une atmosphère sur un corps spatial, ou au moins quelque chose comme du gaz, de l'eau ou une surface solide, il y aura du bruit. Dans notre cas, l'atmosphère devient complètement silencieuse à environ 100 km au-dessus de la surface de la Terre. C'est là que le ciel cesse d'être bleu et qu'un voile noir étoilé débute. Dans tous les cas, il faudrait atterrir sur une autre planète ou au moins s'approcher de son atmosphère pour entendre quelque chose. Mais quoi que ce soit, le son serait très différent. Prenons l'exemple de notre planète sœur, Vénus. L'atmosphère y est très dense. Les scientifiques la qualifient même pour plaisanter d'épaisse soupe chimique. Si tu parvenais à rester en vie et à parler là-bas, ta voix serait très différente. Elle serait beaucoup plus forte et plus profonde. Donc, si tu as toujours voulu chanter comme Pavarotti, maintenant tu sais quoi faire. Et que se passerait-il si la Terre avait une atmosphère plus dense ? Qu'entendrions-nous ? Eh bien, tu peux vaguement l'imaginer si tu as déjà été dans l'eau. L'eau est très dense. Le son s'y déplace beaucoup plus vite et mieux que dans l'air. À une vitesse de presque 2 km par seconde. Si tu t'assieds dans une pièce vide sans source sonore, tu n'entendras pas grand-chose, n'est-ce pas ? Maintenant, plonge ta tête dans l'eau et observe comment le même silence résonne ici. Ce n'est pas silencieux du tout. Même si tu ignores les sons omniprésents de l'eau elle-même, tu remarqueras immédiatement à quel point tu peux entendre ton propre corps. Comment ton sang pulse dans tes veines, comment ton cœur bat, le moindre mouvement de tes doigts. Assez effrayant, n'est-ce pas ? Cela nous donne une idée de ce qui nous arriverait sur une planète dont l'atmosphère est plus dense. Et c'est tout simplement fou. Nous entendrions tout. Des animaux qui courent au mouvement des plaques tectoniques. Il est donc évident qu'il y a du son sur d'autres planètes. Mais qu'en est-il de l'espace ? Il y en a aussi, par exemple, dans un nuage de poussière. Tu peux trouver de la poussière spatiale presque partout dans l'espace. Il peut s'agir des restes d'une étoile ou d'autre chose. Et dans ces endroits, tout est un peu plus dense que la normale. Cela signifie qu'il y a probablement des nuages de poussière où les particules sont très proches les unes des autres. Ce qui signifie qu'elles peuvent produire des sons. Bien sûr, ceux-ci seront très faibles et transmis sur une très courte distance. Mais c'est quand même mieux que rien, non ? Il se trouve qu'on a déjà enregistré un son spatial. Il provient de l'amas galactique de Percé, qui se trouve à 250 millions d'années-lumière de nous. La NASA l'a enregistré en 2003. Il ressemble à une note en si bémol. Mais sa fréquence est si basse que l'oreille humaine, malheureusement, ne peut pas le percevoir. Mais à part ça, on ne peut entendre quelque chose qu'à l'intérieur des vaisseaux spatiaux. Après tout, ce sont de petites poches d'air. Dans une combinaison spatiale, tu entendrais aussi très bien les sons, y compris ta respiration ou la circulation de ton sein. Mais deux astronautes flottant côte à côte ne s'entendraient pas, même s'ils se rapprochaient et criaient très fort. C'est d'ailleurs assez cocasse. Si tu te cognais la tête contre quelque chose, le bruit serait très fort pour toi. Mais ton collègue astronaute n'entendrait rien. C'est pourquoi les astronautes utilisent des appareils radios. Maintenant, de façon purement théorique, si tu pouvais d'une façon ou d'une autre sortir de ta combinaison spatiale et survivre, tu serais capable d'entendre les bavardages et les bruits qui se passent à l'intérieur du vaisseau spatial. Mais comment ? Simplement parce qu'il y a de l'air à l'intérieur du vaisseau qui transmet le son. Ce dernier atteint l'enveloppe métallique et la traverse. Si tu t'appuyais contre le vaisseau, en le touchant de préférence avec ton coude ou ton genou, le son serait transmis au cerveau directement par tes os, en ignorant les oreilles. Oui, nos os conduisent le son. C'est ainsi, par exemple, que les personnes sourdes écoutent de la musique. C'est ce qu'on appelle la conduction osseuse, que l'on utilise dans certains casques et autres technologies. Tu peux faire une petite expérience. Bouche tes oreilles avec tes doigts. Ferme-les bien pour ne quasiment plus rien entendre. Puis, essaye de toucher une source sonore. Il peut s'agir de n'importe quoi qui vibre. Par exemple, un haut-parleur qui joue de la musique. Avec une partie de ton corps où l'os est proche de la peau. Maintenant, observe, ou plutôt écoute. Le miracle se produire. Tu peux entendre le son, non pas par tes oreilles, mais directement dans ton cerveau. En revanche, ne répète pas cette expérience dans l'espace. Maintenant, tu as probablement entendu parler de choses comme les sons de l'espace, où tu peux écouter, par exemple, les sons émis par le Soleil ou différentes planètes. Comment fait-on pour les enregistrer ? C'est assez facile. On utilise une autre façon d'entendre le son dans l'espace, les ondes électromagnétiques. En d'autres termes, une radio. La radio repose sur la même forme de rayonnement électromagnétique que la lumière. Ces ondes peuvent voyager dans le vide sans aucun problème. Les émetteurs des astronautes fonctionnent de cette façon. Un astronaute dit quelque chose à son collègue. Les ondes sonores se transforment en ondes radio, atteignent l'autre personne et sont ensuite reconverties en sons. Et c'est ainsi que nous obtenons ce qu'on appelle les sons de l'espace. Notre planète est d'ailleurs très bruyante à cet égard. Nous envoyons une énorme quantité d'ondes radio dans l'univers. Tous les signaux radio que nous avons déjà écoutés. Dommage qu'ils ne voyagent qu'à 110 années-lumière de nous. Mais après tout, c'est peut-être une bonne chose qu'on n'entende pas tout ce qui se passe dans l'espace. Imagine que le son puisse facilement voyager dans l'univers. On entendrait absolument tout des éruptions solaires aux supernovas. Assourdissant, n'est-ce pas ? Tu t'es déjà demandé ce que cela ferait d'entendre le son d'un trou noir ? La NASA a pensé à toi. Ceci est un trou noir qui hurle. Hurler dans l'espace ? Je pensais que dans l'espace, personne ne pouvait entendre crier. Eh bien, laisse-moi t'expliquer un peu. En utilisant un télescope, la NASA a examiné les mouvements des gaz chauds dans un amas de galaxies en 2002. Puis, ils ont converti ce qu'ils ont trouvé en un son. Le bruit, comment le dire gentiment, n'était pas exactement agréable. Mais ce n'est pas grave. Après tout, pouvoir entendre le bruit qu'a produit un gaz chaud dans un amas de galaxies situé à 250 millions d'années-lumière, c'est déjà assez dingue en soi, non ? Eh, tu aimerais entendre le bruit que produit le gaz ici sur Terre ? Non, ok, laisse tomber. Les ondes sonores existaient déjà dans l'amas de gaz. Les experts les ont donc tout simplement adaptées à l'échelle de notre capacité auditive. Ils ont ainsi traduit les données provenant du télescope. Le principe est universel. Dans notre atmosphère, nous pouvons entendre les choses parce que les ondes de pression se déplacent dans un milieu comme un liquide ou un gaz. Les ondes sonores dans ces galaxies peuvent également se déplacer puisqu'elles sont entourées de gaz. Quel est le rapport avec les trous noirs ? Eh bien, la chose qui déclenche ces ondes de pression dans l'amas est un trou noir géant. Pour être plus précis, il s'agit d'un trou noir supermassif qui pèse des millions de fois plus que le Soleil. Les experts ne comprennent pas encore parfaitement la relation entre les trous noirs supermassifs et les amas de galaxies qui les entourent. Ils savent seulement que les deux évoluent ensemble. Ils sont interindépendants. Le cluster nourrit le trou noir avec de nouveaux matériaux, etc. Et en retour, le trou noir chauffe le cluster. C'est tout ce que nous savons pour le moment. Je me suis alors demandé quelle était la taille des plus gros trous noirs. Il existe quatre types de trous noirs. Stellaire, intermédiaire, supermassif et miniature. Naturellement, les plus grands entrent dans la catégorie des supermassifs. Le plus grand trou noir de l'univers que nous avons découvert jusqu'à présent est d'environ 66 milliards de fois plus grand que le Soleil. C'est l'un des objets les plus brillants de l'univers. Les astronomes continuent de scruter l'espace et de trouver de nouveaux trous noirs. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé quand le premier trou noir a été repéré ? Il a été découvert par plusieurs chercheurs simultanément en 1971. Les scientifiques ont d'abord établi que ces objets étaient formés à partir des restes d'étoiles massives. Après l'apparition d'un trou noir, celui-ci avalait tous les objets alentour. Voici un bref résumé du fonctionnement de ces objets spatiaux. Leur force gravitationnelle est très élevée. Rien ne peut s'échapper d'un trou noir après avoir traversé l'horizon des événements. Les trous noirs mangent tout. Et exactement comme moi en fait. Je veux dire, même la lumière est piégée à l'intérieur. Ce qui est encore plus cool, effrayant, c'est que les lois du temps et de l'espace y sont déformées. Si tu tombais dans un trou noir, tu te rendrais compte que le temps y ralentit. Einstein l'explique dans sa célèbre théorie de la relativité générale. En termes très simples, le temps est affecté par la vitesse à laquelle tu te déplaces à des vitesses extrêmes. La NASA a découvert un trou noir en pleine expansion. Mais n'aie pas peur, le monde n'est pas en danger. Ce trou noir était sous les yeux des astronomes depuis le début. Il se trouve dans une région du ciel parfaitement observée et connue. Les astronomes affirment que ce trou s'est formé 750 millions d'années après le Big Bang. Tu sais, la naissance de notre univers. Alors, pourquoi les trous noirs sont-ils si brillants ? Eh bien, c'est un peu paradoxal. Lorsque j'ai décrit ce phénomène spatial, j'ai dit que les trous noirs étaient si denses que même la lumière y était piégée dedans. Mais si on demande à n'importe quel astrophysicien, il confirmera que les trous noirs figurent parmi les objets les plus brillants de l'espace. C'est parce que les trous noirs n'existent pas tout seuls. Ils se trouvent au centre des galaxies et sont généralement entourés de nuages de gaz chauds. Et ce sont ces nuages qui créent ces auras cosmiques autour des trous noirs. Je dois cependant préciser que l'on ne peut pas voir directement un trou noir. Ce que l'on voit, ce sont en fait les effets qu'il produit sur son environnement. Par exemple, on peut voir des objets spatiaux être déchiquetés par un trou noir. Tu te souviens qu'en 2019, l'image de la silhouette d'un trou noir a été dévoilée au public pour la toute première fois ? C'est bien une preuve, hein, les amis. Tu ne verrais pas vraiment le trou noir s'il n'y avait pas d'anneau orange. Pourquoi l'anneau est-il orange et non vert ou violet ? Le cercle sombre à l'intérieur est l'ombre du trou noir. L'orange vif de l'anneau brillant sur l'image n'est pas la vraie teinte du gaz. Cela me brise le cœur de te dire ça, mais il le faut. Il s'agit d'une représentation choisie par les chercheurs pour dépeindre la luminosité des émissions. Un scientifique a expliqué que le jaune est l'émission la plus intense, le rouge est moins intense et le noir a peu ou pas d'émission du tout. Dans le domaine optique, cet anneau semblerait probablement blanc, peut-être teinté de bleu ou de rouge. Bon, la spaghettification est un vrai mot. C'est une capacité étonnante qu'ont les trous noirs. Si une girafe tombait dans un trou noir, elle s'étirerait en un long spaghettis. On parle donc aussi d'effet de nouilles. Sur Terre, les jambes d'une girafe sont plus proches du centre de la Terre. Elles sont donc plus puissamment attirées par la surface que la tête de l'animal. Cette règle joue en faveur de l'animal sur Terre, mais jouerait en sa défaveur à l'intérieur d'un trou noir. Dans un trou noir, il y a une gravité extrême. Plus les pattes de la girafe se rapprochent du centre du trou noir, plus la gravité les étire. Et plus la gravité se rapproche du centre, plus ses pattes bougent rapidement. Mais la partie supérieure du corps de la girafe étant plus éloignée, elle ne se rapprocherait pas du centre aussi vite que ses pattes. Et voilà la spaghettification. Euh, je pourrais avoir des boulettes de viande avec, non ? La seule différence entre un trou noir et notre Soleil est que le centre du trou est constitué d'un matériau super dense. Cela fournit au trou noir un puissant champ gravitationnel qui peut tout piéger, y compris la lumière. C'est pourquoi nous ne voyons pas les trous noirs. Savais-tu que théoriquement, on peut transformer n'importe quoi en trou noir ? Par exemple, si tu réduisais le Soleil à environ 6 km de diamètre, tu comprimerais la matière à l'intérieur à une taille extrêmement petite. Cela la rendrait si dense que notre étoile se transformerait en un trou noir. On pourrait faire la même chose avec une planète, ou même avec son propre corps. Est-ce qu'il existe une chose appelée « trou blancs » ou est-ce juste une légende ? Oui, en théorie, les trous blancs existent. Hypothétiquement, ils fonctionnent à l'inverse des trous noirs. Rien ne peut y pénétrer. Les physiciens considèrent les trous noirs et les trous blancs comme le ying et le yang, ou les deux faces d'une même pièce. Pour eux, si rien ne peut s'échapper d'un trou noir, rien ne peut pénétrer dans un trou blanc. Mais l'existence des trous blancs n'a pas encore été prouvée. Et les trous de verre ? Le cinéma regorge de films sur les trous de noir et les trous de verre. Combien d'entre eux sont basés sur la réalité, et combien relèvent de la pure fiction ? Certaines personnes pensent que les trous noirs fonctionnent comme des trous de verre. On y entre et on en sort dans une autre partie de l'univers. Comme il nous reste encore beaucoup à apprendre et à découvrir en physique, personne ne peut prouver que cette théorie soit fausse ou vraie. Selon l'astrophysique, nous devons disposer d'une théorie solide qui unifie la relativité générale et la mécanique quantique. Les trous noirs font partie des plus grandes structures de l'univers. Mais il pourrait exister de minuscules spécimens. La masse du plus petit trou noir que nous connaissons est seulement trois fois plus grande que celle de notre Soleil. Apparemment, les trous noirs peuvent aussi disparaître. Stephen Hawking a développé sa propre théorie du rayonnement. Selon cette théorie, le rayonnement diminue la masse et l'énergie de rotation des trous noirs. Et finalement, il s'évapore. Ce processus se produit toutefois très lentement, si nous ne parlons pas de petits trous noirs. Les astronomes ont découvert un trou noir furtif dans la galaxie voisine. Ce qui rend celui-ci spécial est le fait qu'il s'agit du premier trou noir stellaire inactif en dehors de notre galaxie. Ce type de trou noir est difficile à observer car il n'interagit pas beaucoup avec son environnement. Il n'émet pas autant de radiation que les autres trous noirs. Revenons ici sur Terre. Qu'en est-il des trous d'effondrement ? Eh bien, la logique est différente. Pourtant, si tu traverses l'horizon des événements, toute ta voiture peut disparaître. Oups ! Le sol tremble et tu entends un fort craquement. Oh non ! Le dôme est en train de céder. Tout le monde court vers sa capsule de sauvetage pour évacuer. Les gens se poussent et se bousculent. L'atmosphère du dôme, semblable à la Terre, va être compromise et tu seras exposé aux éléments raréfiés de la surface de Mars. Tout le monde se précipite pour mettre son casque. La fissure s'agrandit de seconde en seconde et les gens paniquent, essayant de monter dans les navettes de secours aussi vite que possible. Dans le chaos, ils se retrouvent tous entassés dans les mauvais vaisseaux. Et il n'y a plus de place pour toi. Les lumières d'avertissement rouges commencent à clignoter dans le dôme et une voix redentit, disant à tout le monde de mettre leur casque. L'atmosphère martienne n'est plus qu'à quelques minutes et les humains ne pourront tout simplement pas respirer. C'est bien ta chance. Tu venais juste d'arriver sur Mars. Alors que les vaisseaux s'éloignent, tu te demandes ce que tu dois faire. Tu appelles à l'aide, mais personne ne répond. Bon, soudain, un robot guide arrive derrière toi et tu entends un faible bruit provenant de ces haut-parleurs. Il dit « Personne ne peut vous entendre car l'atmosphère de Mars est beaucoup moins dense que celle de la Terre ». Elle contient également beaucoup de dioxyde de carbone qui absorbe les ondes sonores. Même si un concert bruyant avait lieu à seulement 9 mètres de nous, on aurait l'impression qu'il se déroule à des kilomètres. Avez-vous besoin d'assistance ? Tu lui demandes de l'aide et il te montre un plan en 3D de tout le dôme. Tu peux voir quelques autres dépôts de navettes, alors tu décides de t'y rendre. Malheureusement, tu vas devoir aller de l'autre côté du dôme pour atteindre une autre station. Au moment où tu commences à paniquer et à te demander comment réussir à t'y rendre, le robot se transforme en bicyclette et te dit d'y monter. Tu montes dessus et tu te balades dans la ville en regardant tous les bâtiments et les rues vides. La fissure devient de plus en plus grande et de minuscules morceaux du dôme commencent à tomber d'en haut comme de la neige. Lorsque tu arrives à l'autre station, les dernières personnes sont en train d'embarquer dans l'unique navette. Tu leur cours après, essayant désespérément d'attirer leur attention. Mais quand tu fais retentir la sonnette de ton vélo, elle ne fait presque pas de bruit. Leur vaisseau s'éloigne avant qu'ils ne puissent te remarquer. Tu demandes pourquoi les sons ne fonctionnent pas et le robot t'explique qu'on peut à peine entendre des bruits aigus sur Mars. Le dioxyde de carbone rend les bruits aigus comme les cloches et les gazouillis d'oiseaux presque impossibles à entendre. Si seulement tu étais encore sur Terre, il t'aurait peut-être remarqué. Le robot te dit qu'il y a une dernière chance de s'échapper. Il se transforme en un minuscule vaisseau spatial. Tu montes dedans et il s'envole par la fissure du dôme dans l'espace. Il va si vite que tu devrais rapidement être de retour sur Terre. Au moment où tu commences à te détendre et à apprécier les vues de l'espace, tu vois une lumière rouge clignoter sur le robot. Tu lui demandes ce qui ne va pas, mais tu n'obtiens aucune réponse. Soudain, tu réalises que tu ne peux rien entendre dans l'espace. Le son se propage par ondes et il a besoin de quelque chose pour se déplacer, comme l'air ou l'eau. L'espace est un endroit sans air et tu n'entends donc aucun son. Le vaisseau spatial change soudainement de direction et s'éloigne de la Terre. Tu essaies de diriger le robot dans la bonne direction, mais tu ne sais pas comment attirer son attention. Le vaisseau fait un vol jusqu'à Vénus. À mesure que tu te rapproches, les turbulences se font sentir. Les vents de Vénus sont plus rapides que n'importe quelle tornade sur Terre. Tu ne cesses de dériver en essayant de trouver un espace sûr pour atterrir. Le robot parvient à garder un cap stable malgré le vent qui le projette dans tous les sens. Tu peux déjà sentir la chaleur à travers toutes les couches. Finalement, le robot repère une petite grotte au loin et tente de s'y poser. Dès que le robot touche le sol, il se transforme en une combinaison spatiale que tu peux porter pour être en sécurité dans cet environnement extrême. Les prévisions sont aujourd'hui sur Vénus, canicule. Des températures extrêmes toute la journée et toute la nuit. Attends-toi à des nuages d'acide sulfurique et à des vents violents. L'atmosphère est principalement composée de dioxyde de carbone. Tu peux donc t'attendre à ce que ta voix soit plus grave à cause de la densité de l'atmosphère de la planète. C'est seulement la deuxième planète la plus proche du Soleil, mais c'est en fait la plus chaude. Son atmosphère piège la chaleur du Soleil et la garde autour de la planète. Il fait tellement chaud sur Vénus que ça pourrait faire fondre du plomb. Si tu passais par là avec un vaisseau spatial, tout serait chauffé à blanc en quelques minutes. Heureusement, tu as cette armure de robot indestructible. Tu essaies de demander au robot comment rentrer et ta voix semble étrange. Tes cordes vocales vibrent plus lentement ici que sur Terre, ce qui rend le ton plus grave. Mais en même temps, la vitesse du son sur Vénus est beaucoup plus élevée, ce qui rend la voix plus grinçante. Ensuite, la forte teneur en dioxyde de carbone de l'air crée un effet bizarre qui fait croire à ton cerveau que la source sonore est petite. En gros, tu as la voix d'un canard de dessin animé. Tu regardes à l'horizon et tu vois de nombreuses collines et montagnes éparpillées dans la plaine. Mais le robot te dit que beaucoup d'entre elles sont des volcans. Vénus a en fait plus de volcans que toute autre planète du système solaire. Les scientifiques en ont découvert plus de 1600 uniquement à sa surface, ce qui pourrait signifier qu'il en reste encore plus à découvrir. Mouais, peut-être que rester ici toute la journée n'est pas une bonne idée. Et pas seulement à cause de la chaleur. Un seul jour sur Vénus dure 243 jours terrestres. En fait, un jour sur Vénus est plus long qu'une année, car il ne lui faut que 225 jours pour effectuer une rotation complète autour du soleil. Il est difficile de se comprendre, mais tu finiras par y arriver. Le robot te dit qu'il s'est perdu et que tu seras de retour sur Terre en un rien de temps. En te baladant dans la grotte, tu réalises que tu es en fait à l'intérieur d'un volcan. Tu dis au robot de se dépêcher et de te ramener chez toi avant qu'il n'entre en éruption. Mais il n'est manifestement pas très doué pour la navigation dans l'espace, car tu ne tardes pas à te retrouver ailleurs. Tu es maintenant sur Titan, la plus grande Lune de Saturne. Cette Lune est si grande qu'elle est même plus grande que Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Le vaisseau arrive dans l'atmosphère qui ressemble et se comporte comme celle de la Terre. La seule différence notable est la brume orangée qui flotte dans l'air et qui rend la visibilité beaucoup plus difficile. À mesure que tu descends vers la Lune, le robot détecte des signes de cyanure gazeux sur toute la surface et des nuages dufteux composés de méthane glacé. Tu te poses sur un point pas trop accidenté et tu t'efforces de faire en sorte que le robot te ramène au bon endroit. Au moins cette fois, tu ne transpires pas. Le robot se transforme à nouveau et commence à examiner les environs. L'atmosphère est environ 60% plus épaisse que sur Terre. En marchant, on a l'impression de patauger dans du sirop d'érable. La teneur en azote de l'air est très élevée, si bien que les sons sont étonnamment similaires à ceux que l'on entend sur Terre. Tu dis au robot que tu as vraiment envie de rentrer chez toi, mais c'est un cri fort et rauque que tu entends. C'est parce que Titan contient plus d'azote que la Terre et que le son voyage un peu plus lentement. Heureusement, vous pouvez toujours vous comprendre ici. Le robot te dit qu'il doit absorber un peu plus d'énergie de ses panneaux solaires avant de décoller. Alors tu regardes autour de toi. Cette Lune est l'une des seules choses dans le système solaire qui possède des masses liquides stables, comme des rivières, des lacs et des mers sur sa surface. Tu peux maintenant comprendre pourquoi le robot s'est perdu, étant donné la ressemblance de Titan avec la Terre. Titan a même des cycles liquides, avec de la pluie, de l'évaporation et de la condensation. En revanche, ce n'est pas de l'eau comme sur Terre. Le liquide principal ici est le méthane. Les scientifiques pensent qu'il peut y avoir une activité volcanique, mais au lieu de la lave en fusion, c'est de l'eau qui s'échappe. D'autres planètes comme Mars ont de la glace sur les sommets de leurs montagnes et des traces d'eau sous la surface. Mais rien n'est aussi proche de la Terre que Titan. Certains scientifiques pensent que cette Lune pourrait être notre prochaine maison dans des milliards d'années. La température du Soleil augmentera d'ici là, rendant l'atmosphère de la Terre inhabitable. Les températures fraîches de Titan seront suffisantes pour créer des océans stables et permettre la vie. Le robot récupère finalement assez d'électricité pour s'envoler et tu peux rentrer chez toi. Ça sera sympa d'avoir une conversation normale où ta voix ne ressemblera pas à celle d'un dessin animé grotesque. Jouhou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.